Il faudra couper au montage. Peux-tu te présenter ? Alors, Yoann, Tio, le nom d'artiste, rappeur, j'aime Dieu, j'aime Liverpool, bref, voilà. Comment définirais-tu ton style en tant qu'artiste ? Authentique, tendance urbaine, rap surtout. Tu es le leader de BBC, que signifie BBC ? Bethlehem, bâtiment C. Alors, ça part d'un délire. En fait, on était avec deux, trois frérots, on faisait des freestyles pour rigoler et tout. Et puis, il y en a un d'entre eux, il a dit le son est lancé, Bethlehem, bâtiment C, ça sortait bien. Et on s'est dit, on se lance dans un, on essaye un petit truc, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Voilà, le nom en soi, on n'y donne pas trop d'importance. Mais voilà, ça part d'un délire, ça part vraiment d'un délire. Où te viens de ton inspiration ? Alors, je tiens mon inspiration de mon vécu. Et je tiens aussi, surtout, mon inspiration de Dieu, de ce qui peut me faire vivre au quotidien. Quelle est sa punchline préférée ? Il y a un rappeur séculier qui s'appelle Barak Adama, ça fait super longtemps. Il a sorti, depuis tout petit, je rêve de passer sur grand écran. J'ai pris une grosse claque quand j'ai su qu'il y a le grand des grands. Franchement, ça me gifle toujours quand j'entends cette punchline. Combien de temps écris-tu un texte ? À mes débuts, je pouvais mettre une petite heure, 20 minutes, 30 minutes. Là, aujourd'hui, je mets bien plus de temps que ça. Il peut m'arriver de mettre 3 ou 4 jours. Parce que, voilà, il faut revoir un peu comment j'ai écrit les textes, etc. Est-ce que c'est bien coordonné avec la pensée que je voulais transmettre ? Donc, vraiment, là, je prends grave mon temps, aujourd'hui. Ça peut même mettre un mois. Il y a des sons où, là, je n'ai pas fini des écrits. J'attends que l'inspire vienne. Qui écrit le refrain « Jésus frappe à la porte de ton cœur » ? Cette question me fait rire parce que, en fait, vous n'allez jamais le croire, mais c'est mon père qui l'a rédigé. Et je lui donne vraiment les droits sur ce refrain-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais en train d'écouter une instru chez moi. Pendant ce temps, il me parlait et tout. Il me dit « Ah, Yoann, pourquoi tu ne fais pas un refrain avec ces paroles-là ? » Il me chantonne quelque chose. Mon père, il chante vraiment bien. Les paroles, c'était « Il frappe à la porte de ton cœur. Voudrais-tu le laisser entrer ? » Et je me dis « Mais c'est lourd, c'est lourd ! » Et là, en plus, au moment même, j'écoutais l'instru du titre en question. Et là, j'ai dit « Je vais tenter. Je vais tenter le tout pour le tout. » Et même lui, il l'a validé. Comment as-tu décidé de faire de la musique pour tuer ? Moi, j'ai commencé la musique à l'église à partir de l'âge de 13 ans. Je faisais de la batterie. Parce qu'en fait, déjà, je faisais de la batterie en conservatoire. Et ayant grandi aussi à l'église, je voyais certaines personnes qui, par exemple, faisaient le service. Ça m'a toujours donné envie de faire. Et je pense que là où j'ai vraiment pris bien, bien, bien conscience, c'était bien évidemment au fur et à mesure des années de maturité. Là où je peux dire que j'ai vraiment commencé à faire de la musique pour Dieu, en étant consacré, c'est à l'âge de 17-18 ans. Et d'ailleurs, c'est à cette tranche d'âge-là que j'ai commencé aussi le rap. Entre 13 ans et 18 ans, il y a eu une grosse évolution, notamment par rapport à mon témoignage. J'ai eu l'occasion de grandir un peu éloigné de Dieu aux alentours de 15-16 ans, avec les histoires de quartier, les égos. Ce quartier-là est plus fort que l'autre. Et puis aussi, les filles qui sont rentrées, c'était à la mode d'avoir une copine. Donc voilà, on suit la tendance assez facilement. Même des fois, on ne sait pas pourquoi, on le fait, on le fait quand même. Et puis au final, on trouve plaisir tout simplement à être dans la mode, à être dans la tendance. Après, il y a eu un peu la drogue aussi, l'alcool, montrer qu'on boit de l'alcool, montrer qu'on fume, on fume la chicha, etc. Tout ce truc-là, des choses où moi, je n'avais pas forcément d'envie particulière. À un moment donné, il y avait une prise de conscience. J'ai vu aussi le mal que je faisais autour de moi, les conséquences que ça avait à la fois sur moi et sur les autres. Et il y a le pardon qui est venu. Et j'ai compris aussi le vrai sens du pardon vers l'âge de 17 ans, 18 ans. Et à partir de là, c'est là où j'ai aussi commencé à rapper. Mais notamment sur cet aspect-là, l'aspect du pardon, l'aspect de l'amour, le partager aux autres, pour que les autres aussi puissent être délivrés de toutes ces addictions qui, au final, ne sont que tendancieuses, qui durent un temps. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de faire de la médite séculière ? Je peux dire que j'en ai fait un peu, pas longtemps. Dans le sens où j'ai aussi commencé à faire des prods à l'âge de 14 ans. Je faisais des instrus, je voulais justement aussi, pourquoi pas en faire mon métier et pouvoir vendre des prods à différents artistes. J'en ai côtoyé certains qui ont une bonne notoriété. Je n'ai jamais permis que ça se fasse, je connais toute chose. Mais en effet, oui, ça m'est déjà venu à l'esprit de vouloir faire de la musique séculière. Pourquoi écoutes-tu de la musique le plus souvent ? Dans les transports, à la maison, quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps, en fait. Quel style de musique écoutes-tu le plus souvent ? Alors moi, j'écoute beaucoup d'afros. J'écoute aussi beaucoup de dancehall, rap, de la salsa. Je kiffe la salsa. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur style de musique. En fait, j'écoute vraiment un petit peu de tout. J'ai vraiment l'oreille ouverte parce que du fait que j'ai eu une formation dans un conservatoire, j'ai déjà eu le réflexe d'écouter beaucoup de styles de musique sans dire que l'un est mieux que l'autre. En fait, ils se valent tous. Après, chacun a une sensibilité différente. Qu'est-ce que t'apportes la musique au quotidien et pourquoi ? La musique, elle me permet plusieurs choses. Soit de me focus sur la réalité qu'on vit aujourd'hui dans notre monde, politique, sociale, l'avancée des choses, même le réchauffement climatique. Elle me permet à la fois de me focus sur la réalité et aussi de rentrer dans la réalité de certains artistes qui sont dans carrément d'autres dimensions où ils voient les choses de cette manière-là. Ce sont des avis qui sont toujours bons à écouter, qui sont intéressants. Et il y a aussi la réalité spirituelle où j'ai besoin de m'évader de tout ce qui est réalité terrestre pour me connecter avec Dieu. C'est là où j'écoute beaucoup de la louange à ce niveau-là. Est-ce que tu t'es déjà privé de musique et pourquoi ? Oui, je me suis déjà privé de musique. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Par avant, j'écoutais beaucoup du rap Kenry, Mick Meal, Rick Ross, Tyga, Drake, etc. Et en fait, dans leur musique, ils ne dégageaient pas seulement des flows, des lyrics, etc. Ils dégageaient aussi des émotions. Notamment Mick Meal, lui, je l'ai cramé comme jamais. Et lui, en fait, dans sa façon de rapper, il est très aigri, énervé. Et du coup, même en fait, ça s'est transmis dans mon caractère, dans ma façon d'être. Des fois, j'étais aigri. Je ne savais pas pourquoi. Je n'avais pas de raison d'être aigri. J'étais fâché, constamment en conflit avec les parents. Même des fois, j'étais dans le secret total et tout. Et en fait, à un moment, mon père, il a prié pour moi. Il m'a imposé les mains. Et en fait, je me débattais. J'étais énervé. Je voulais comme me battre avec lui. Et il a fallu que j'en sois délivré. Que ferais-tu si tu lui avais pris la possibilité d'écouter ta musique ? Je regarderais le mur pendant des heures et des heures. Chez moi. Voilà. Je suis bizarre, je sais. Mais voilà. Moi, franchement, je peux me focaliser sur mon mur pendant 2-3 heures. Pour moi, c'est mon temps de qualité. Franchement, je suis bizarre, je sais. Mais voilà. Ou bien, je ferais du sport aussi. J'aurais des pensées faire du foot et tout. Voilà. Que dirais-tu à un jeune qui aime le rap ou la musique ? Je dirais déjà que c'est bien d'aimer quelque chose. Maintenant, de faire attention à ce que cette activité ne prenne pas trop de place dans ta vie. Je dis cette activité parce qu'en gros, ça ne concerne pas que la musique. Ça concerne aussi d'autres trucs. Ça peut être les vêtements, les sorties, des trucs comme ça. En fait, vraiment, faites attention à ne pas laisser trop de place à des activités que Dieu permet. Mais au contraire, consacrez d'abord votre temps au Dieu qui permet les activités. Que pourrais-tu dire à un jeune qui voudrait en faire son métier ? Premièrement, assure-toi d'être en paix avec toi-même. Deuxièmement, assure-toi aussi de pouvoir rendre glorie à Dieu. Parce qu'au final, tout lui revient. Bosse. Bosse ton son. Bosse tes textes. Bosse tes flots. Lâche rien. Et pour aussi désir d'édifier quelqu'un. Peu importe la manière. J'ai envie de te dire que, par exemple, il y en a qui ne parlent pas directement de Dieu dans leurs morceaux. Mais tu sens des fois que c'est tellement édifiant que ça te bénit, ça t'enrichit, ça te fait progresser. Et en plus de ça, ça rend gloire aussi à Dieu. Ben, dans ces contextes-là, vas-y, fonce. Fonce. Est-ce que tu te définis comme un rappeur chrétien ou un chrétien qui fait du rap ? Pour mon cas, je me définis comme un chrétien qui fait du rap. Tout simplement parce que mon message, il s'adresse au milieu séculier. Il peut y avoir certaines personnes qui se considèrent comme des rappeurs chrétiens. Ou ben voilà, leur message s'adresse plutôt à l'église, aux frères et sœurs, etc. L'édification. Moi, pour ma part, le but, c'est vraiment d'apporter Jésus aux gens. Donc, pour cela, je me présente comme un chrétien qui rappe. Voilà. Le mot de la fin ? Amour. Parce qu'on en a besoin, c'est important. Et voilà. Amour, 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 amour.